Eh bien, je pense qu'on en réfléchissant à cette question, on s'est rendu compte que ça datait de notre préparation au mariage. On a eu la chance de rencontrer un couple qui nous a beaucoup marqués et on s'est dit, quand on sera plus grand, c'est-à-dire quand notre couple aura un peu avancé, eh bien on voudra rendre vraiment tout ce qu'on a reçu à ce moment-là. Et donc, très rapidement, eh bien, on a eu le souci de chercher des engagements auprès de couples. Donc, on est rentré dans les équipes Notre-Dame, puisqu'on pensait que c'était vraiment un lieu qui s'occupait du couple. Là, on a rencontré l'existence, grâce aussi aux équipes Notre-Dame, des équipes Reliance, que les équipes Notre-Dame venaient juste de fonder. Eh bien, je pense qu'une des premières souffrances, c'est celle d'être exclu, d'être exclu, de ressentir une exclusion et une première attente, c'est celle d'être reconnue et d'être reconnue pour leurs compétences. Par exemple, une personne qui faisait très bien le catéchisme, donc reconnue, compétente pour cela, et du jour où elle a un accident dans sa vie matrimoniale et qu'elle est amenée à divorcer, eh bien, dans certains cas, les communautés lui disent « maintenant tu ne peux plus faire le catéchisme ». Donc là, il y a un rejet, une exclusion, donc ce sentiment d'exclusion est sans doute un des plus graves. Alors, à partir de là, quelles sont les attentes ? Les attentes sont variables, suivant, je dirais, la vie spirituelle des personnes. Pour les personnes qui sont bien ancrées et, disons, fidèles et pratiquantes dans l'Église, la plus grande attente, c'est de pouvoir être dans une pleine intégration, comme le Pâtre François nous invite à intégrer et pense que la priorité, c'est l'intégration, et la pleine intégration va vers la question d'être complètement membre du corps du Christ, et donc d'avoir un accès au sacrement. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus distants, qui sont distants de la pratique et de l'Église, eh bien, on va trouver d'autres couples au moment où ils décident de fonder une nouvelle union, et ils veulent faire quelque chose à l'Église. Et là, évidemment, ils ne peuvent pas célébrer un mariage sacramentel, mais il y a sans doute là une opportunité, ce que j'appellerais un point d'évangélisation, où l'Église doit pouvoir proposer quelque chose, et nous pensons qu'un temps de prière à cette occasion est quelque chose d'important, de même qu'il y a toute une notion de préparation à ce nouvel état de vie qui est important, et dans certains cas, d'ailleurs, un des membres n'a jamais été marié, donc n'a pas pu bénéficier d'une préparation au mariage. Donc là, il y a sans doute une voie, une piste de préparation, et de se préparer à un nouvel état de vie qui n'est pas tout à fait comme un mariage que maintenant, puisqu'il y a sans doute une situation de famille recomposée. Donc là, il y a sans doute un lieu, un point, où il y a une attente pour ceux qui sont un peu plus distants de l'Église, et qui est un point très délicat, parce qu'il va falloir accueillir tout en leur faisant comprendre qu'on ne pourra pas célébrer un mariage de quarantaine. Je vais dire à la fois oui et à la fois non. À la fois, on ne peut pas nier qu'il y ait énormément de choses qui ont été faites. On venait d'une situation quand même extrêmement rigide. Les divorcés remariés, les divorcés tout court, étaient excommuniés, ils n'étaient pas enterrés à l'Église avant 1973. Ce n'est pas si loin que ça. Donc on a quand même beaucoup évolué. Mais malgré cette évolution, et peut-être aussi à cause de cette évolution, il reste encore, de façon finalement encore plus pénible, des exclusions qui ne devraient plus être, et qui ne sont pas identiques dans les différentes paroisses. Il y a des paroisses où des personnes séparées, divorcées, remariées, sont à l'EAP, font tous les services, et ça ne pose aucun problème à l'ensemble de la communauté. Et il y a des communautés, ou encore à l'heure actuelle, à des personnes divorcées, remariées, on peut dire, « Ah, mais si j'avais su que tu étais des divorcées, remariées, je ne t'aurais pas donné l'habitude à faire, par exemple. » Paroles fort blessantes, et d'autres encore, dont on ne va pas parler tout maintenant, mais qui à l'heure actuelle sont d'autant plus brilessantes que la situation a bien avancé dans d'autres domaines et dans d'autres paroisses. Ce qui est important et fondamental pour intégrer les personnes divorcées et remariées, c'est la conversion des communautés et le changement du regard. Et le pape François, dans son chapitre 8 d'Amoris Laetitia, il invite à changer son regard, parce que le sous-titre du chapitre 8 d'Amoris Laetitia, « Accompagner, discerner, intégrer » qui accompagne la communauté, qui intègre la communauté, qui discerne. Certes, les personnes qui ont à discerner leur propre chemin et ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles peuvent faire, au moment voulu, mais la communauté doit aussi discerner. Mais il ne faut pas se tromper, la communauté n'est pas là pour discerner à la place des gens. La communauté, elle est là pour discerner, je dirais, le pape nous le dit dans son exhortation d'un autre numéro, la communauté est là pour discerner le corps du Christ. Donc discerner et comprendre que tant que des membres sont exclus, le corps du Christ est blessé et amputé. Et que tant qu'on ne changera pas ce regard, on maintiendra le corps du Christ en souffrance. Donc c'est là que doit se situer la conversion des communautés, qu'elles comprennent que tant qu'elles n'ont pas trouvé des chemins avec les personnes qui ont vécu ces accidents de la vie, eh bien le corps du Christ est en souffrance. Et que la communion ecclésiale n'est pas complète, n'est pas parfaite. Voilà, et donc c'est peut-être ça le message, oui, il n'est pas à Maurice en particulier, c'est le message que nous délivrons un peu partout.